Ancien joker de l'intervieweur star Jean-Jacques Bourdin, Apolline de Malherbe présente la matinale de RMC depuis 2020, puis, depuis la rentrée 2022, l'interview politique de 8h30, co-diffusée sur BFM TV. Elle se livre dans un entretien accordé à télé deux semaines. Aux commandes d'Apolline Matin, co-diffusée du lundi au vendredi sur RMC et RMC Story, Apolline de Malherbe a pris du galon depuis la rentrée 2022. L'ancien joker de Jean-Jacques Bourdin pour la très attendue interview politique quotidienne de 8h30 a en effet remplacé officiellement le journaliste, une fois son départ acté par le groupe Altice. Cette mère de 4 enfants a désormais toutes les cartes en main pour son face-à-face quotidien diffusé sur BFM TV. L'occasion pour elle d'évoquer l'après Jean-Jacques Bourdin dans un entretien à retrouver en intégralité chez nos confrères de télé deux semaines. Apolline de Malherbe ne renie pas l'héritage de Jean-Jacques Bourdin Je ne renie pas l'héritage de Bourdin Ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'était sa franchise Mais je le fais à ma manière, avec un ton qui est le mien Celui d'une femme de 42 ans, et qui est à l'écoute de ce que vivent les Français confient à Pauline de Malherbe Quant à leur relation, la journaliste confirme un sérieux coup de froid, de mon côté, elles ont été très bonnes Mais oui, il y a eu un avant et un après Pendant 8 ans, j'étais son joker et nous travaillons main dans la main Il me disait, surtout à Pauline, soyez vous-même Je crois que je l'ai toujours été Mais à partir du moment où une nouvelle page s'est ouverte, je pense que ça lui a été assez insupportable Jean-Jacques Bourdin a arrêté de parler à tout le monde De fait, Jean-Jacques Bourdin, qui officie désormais sur Sud Radio, semble avoir coupé les ponts avec son ancienne maison Il a arrêté de parler à tout le monde, je crois J'ai bien vu ses attaques, mais pour moi, cela n'avait pas grand intérêt C'était juste dommage Aujourd'hui, les auditeurs m'ont adopté Qu'importe, la nouvelle reine de l'info de BFM TV peut se satisfaire des Très, bonnes audiences de sa tranche, dont elle justifie les évolutions La difficulté pour moi, ce n'est pas de caler des invités, mais d'essayer de diversifier les profils La classe politique a évolué, elle s'est spécialisée Fini les poids lourds politiques capables de parler de tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501